Vous êtes résident fiscal en France avec des revenus chypriotes. Vous souhaitez vous expatrier fiscalement à Chypre ou vous êtes déjà résident fiscal à Chypre avec des revenus de sources françaises ou un projet en lien avec la France. On va alors voir ensemble la convention fiscale entre Chypre et la France et vous détailler les points d'attention de la convention. C'est parti ! Effectivement, le premier terme de la convention, toujours délicat à interpréter, c'est sur la notion de résident. Puisqu'on vous rappelle que vous pouvez être résident au sens du droit national, mais que pour bénéficier de la convention fiscale et de la protection de la convention fiscale, il faut être résident fiscal au sens de la convention fiscale. Et dans la convention fiscale entre la France et Chypre, pour être résident, il faut être une personne qui, en vertu de la législation de l'État, est soumise à l'impôt en raison de son domicile, résidence ou siège de direction. Et qu'il ne faut pas être assujité à l'impôt uniquement pour les revenus de sources situés dans l'État. Puisqu'on rappelle qu'il y a des mécanismes particuliers de résidence fiscale à Chypre, qui peuvent être remises en cause par la définition de résidence fiscale en France, si la France peut estimer que vous êtes résident fiscal en France au sens du droit national et de l'article 4b du Code général des impôts. Notamment si vous gardez un foyer en France ou votre lieu de séjour principal en France si vous êtes célibataire. Et on rappelle qu'il n'y a pas de notion de 183 jours. C'est vraiment si la France peut estimer que vous avez passé plus de temps sur l'année en France que dans un autre pays. Et notamment plus de 60 jours en France qu'à Chypre pour le cas des voyageurs perpétuels. Et dans ce cas-là, si la France estime que vous avez toujours votre résidence fiscale en France, il faudra pouvoir opposer votre résidence fiscale à Chypre et pouvoir notamment opposer le fait que vous payez de l'impôt à Chypre sur l'ensemble de vos revenus. Puisqu'on a déjà une décision du Conseil d'État pour une personne qui était soi-disant résident fiscale à Chypre mais qui finalement, au vu des faits, avait une présence très importante en France. La France a estimé qu'il était résident fiscale en France. Lui n'a pas pu démontrer qu'il était imposable sur l'ensemble de ses revenus à Chypre. Il n'a pas pu opposer sa résidence fiscale à Chypre. Et finalement, c'est vu reconnaître comme résident fiscale en France de manière totale. Et d'ailleurs, sur la question d'assujettissement à l'impôt et les questions de fiscalité territoriale et de régime type rémittence basiste, il y a quand même des possibilités de pouvoir être considéré comme résident fiscale au sens de la Convention, même si vous n'êtes pas imposable sur les revenus qui ne sont pas rapatriés dans l'État. Il y a déjà des jurisprudences pour le Royaume-Uni et également pour le Japon, mais pas encore de jurisprudences. Autre-t-il la Convention fiscale avec Chypre, même si du fait qu'il y ait cette mesure anti-abus dans l'article 25 qui limite l'application des dispositions conventionnelles pour les revenus qui ne sont pas rapatriés et toujours exonérés tant qu'ils ne sont pas rapatriés, ça montre à considérer que vous pourriez être résident fiscal au sens de la Convention si vous êtes assujetti à l'impôt sur l'ensemble de vos revenus, même si finalement pour les revenus qui ne sont pas rapatriés, vous restez toujours exonérés tant qu'ils ne sont pas rapatriés. En tout cas, il faut faire très attention à cette question de résidence fiscale et ce n'est pas parce que vous serez résident fiscal à Chypre en passant 60 jours par an sur l'île que la France ne pourra pas estimer que vous êtes toujours résident fiscal en France et que potentiellement vous ne pourrez pas opposer votre résidence fiscale à Chypre si vous n'êtes pas imposable à Chypre et vous n'êtes pas résident fiscal au sens de la Convention fiscale à Chypre. Mais si vous êtes bien résident fiscal à Chypre au sens de la Convention fiscale, vous pourrez finalement après déterminer une résidence fiscale unique par les critères successifs et notamment dans le pays dans lequel vous avez votre foyer d'habitation permanent ou à défaut, le centre de vos intérêts vitaux, liens personnels et économiques les plus étroits. Ensuite, sur la question d'établissement stable, on est sur une définition classique de recherche où est-ce que vous avez une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle vous exercez votre activité et notamment ça renvoie au siège de direction. Il y a également une notion sur les questions d'agents dépendants qui peuvent être un établissement stable de votre société. Et à ce sujet, on a une jurisprudence très récente qui est l'archétype des montages fiscaux de ceux qui veulent être voyageurs perpétuels et qui vont créer leur société à Chypre pour éviter de payer de l'impôt en France. D'ailleurs, cette jurisprudence va faire l'objet d'une vidéo dédiée dans notre série L'Optimisation fiscale pour les nuls puisqu'il concerne une personne qui était voyageur perpétuel qui avait créé sa société à Chypre mais qui gardait toujours un lien d'attache en France et qui a été considéré comme ayant un établissement stable en France et son activité imposable en France via une activité occulte et des majorations de 80%. Donc cette jurisprudence mérite une vidéo détaillée que vous pourrez retrouver sur notre chaîne. Pour la question des revenus immobiliers, là il n'y a pas de surprise, c'est imposition dans le lieu de situation du bien et dans le protocole on vise également les revenus immobiliers issus de sociétés à prépondérance immobilière. Pour les dividendes, on a une imposition dans le pays de source via retenue à la source et une imposition dans le lieu de résidence et la retenue à la source dans le pays de source peut être d'un montant de 10% sous certaines conditions entre sociétés sinon c'est un montant maximum de 15% en rappelant qu'en France le versement d'un dividende pour un non-résident c'est un retenue à la source maximum de 12,8% pour les personnes physiques tout en sachant qu'il y a une limite sur l'application potentielle d'une retenue à la source à Chypre s'il y a un impôt sur les dividendes. Ensuite pour les redevances, on a une imposition unique dans le pays de résidence de celui qui perçoit les redevances sauf la possibilité de mettre une retenue à la source à hauteur maximum de 5% pour les redevances à titre cinématographique, audiovisuel. D'ailleurs on vous rappelle qu'il faut toujours bien valider ce que veut dire la notion de redevances au sens de la convention fiscale pour être sûr d'appliquer l'article des redevances. Ensuite il faut faire attention puisque dans l'article 13 il y a une limite de dégrèvement qui vise spécifiquement les dividendes, les intérêts et les redevances puisque vous ne pourrez pas bénéficier de ces avantages conventionnels si vous êtes résident d'un autre état ou non national chypriote pour les sociétés chypriotes et que vous êtes majoritaire dans la société ou si votre société qui perçoit des dividendes est imposable à un impôt substantiellement moindre que celui qui frappe habituellement les bénéfices des sociétés dans cet état. Donc dans ce cas-là vous ne pourrez pas bénéficier des limitations du montant de retenu à la source ou des exonérations. Ensuite pour la partie gain en capital c'est du classique pour les plus-values immobilières imposition dans le lieu de situation du bien même chose pour les plus-values de sociétés à prépondérance immobilière et pour les plus-values mobilières donc cession d'action c'est imposition dans le lieu de résidence même si dans le protocole comme on le dit à chaque fois il faut bien lire jusqu'à la fin du protocole il y a une limitation sur les plus-values substantielles donc de participation substantielle sur les plus-values de participation substantielle qui permet à l'état de résidence de la société de garder le droit d'imposition si vous avez plus de 25% des droits aux bénéfices dans la société. Puisqu'on rappelle d'ailleurs qu'en France si vous êtes non résident et que vous cédez une société en France par principe vous êtes exonéré d'impôt sauf si vous détenez avec votre groupe familial plus de 25% des droits aux bénéfices dans la société sur les 5 années précédant la cession et que par principe ce mécanisme peut être éliminé par la convention fiscale sauf si elle contient comme la convention fiscale avec Chypre une clause de participation substantielle qui garde le droit d'imposition au pays de résidence de la société. Donc en France si la société est en France et que vous êtes résident fiscal à Chypre et que vous avez le droit à plus de 25% des droits aux bénéfices dans la société. Ensuite pour les professions indépendantes c'est mécanisme classique imposition dans le lieu de résidence sauf si vous avez une base fixe établissement stable dans l'autre état pour les professions indépendantes c'est du classique également imposition dans le lieu de résidence sauf si l'activité est exercée dans l'autre état avec toujours les limitations pour les séjours temporaires dans l'autre état et enfin pour les conditions d'élimination des doubles impositions si vous êtes résident fiscal à Chypre vous aurez le droit à créer l'impôt égal à l'impôt français déductible de votre impôt à Chypre sans que bien sûr l'impôt français ne puisse excéder l'impôt chypriote que vous payez sur ces revenus en sachant qu'il y a une mesure particulière en matière de dividendes et par contre si vous êtes résident fiscal français par principe les revenus qui sont imposables à Chypre en application de la convention fiscale sont exonérés d'impôt en France mais retenus pour le calcul du taux effectif du taux global d'imposition qui va s'appliquer sur vos autres revenus imposables en France et bien sûr à condition que les revenus soient imposables à Chypre et non pas exonérés d'impôt également à Chypre et dans ce cas là ça se passe par le formulaire 2047 revenus de l'étranger sur lequel vous devrez bien mentionner les revenus qui sont exonérés en application de la convention fiscale exonérés en France à condition qu'ils soient imposables à Chypre et pour les autres revenus dividendes intérêts redevances profession indépendante tantième artiste sportif dans ce cas là même si en application de la convention vous êtes imposable à Chypre vous restez également imposable en France et dans ce cas là vous avez droit à créer d'impôts égal à l'impôt chypriote qui ne peut excéder le montant de l'impôt français afférent aux revenus chypriotes qui sont imposables en France donc dans ce cas là ça va également se passer par le formulaire 2047 revenus de sources étrangères et bien déclarer vos revenus puis dans le cadre 7 le droit au bénéfice de créer d'impôts égal à l'impôt chypriote et ensuite pour terminer il faut quand même faire attention qu'il y a quand même des mécanismes anti-abus pour l'application de la convention fiscale notamment dans cette partie 2 de l'article 25 qui va limiter les exonérations et les allégements d'impôts dans l'état de source si dans l'état de résidence vous êtes non imposable tant que le revenu n'est pas transféré donc ça c'est des clauses anti-rémittence basis qui permettent finalement d'éviter que vous bénéficiez d'une exonération de retenue à la source dans le pays de source du revenu donc en France si vos revenus à Chypre restent non imposables parce que vous ne les auriez pas transférés à Chypre et qu'il n'y aurait pas eu d'imposition sur ses revenus à Chypre mais par contre vous pourrez bien bénéficier des dispositions conventionnelles et potentiellement d'annulation de retenue à la source en France si vos revenus sont imposables à Chypre et transférés à Chypre enfin on rappelle qu'il y a toujours des limitations pour ceux qui veulent appliquer la convention fiscale de manière artificielle et en tirer des avantages fiscaux indu puisqu'on rappelle qu'il y a des mécanismes d'abus droit qui existent sur l'application des conventions fiscales et même dans la convention fiscale en tant que telle entre France et Chypre il y a une clause limitative d'application des droits aux avantages de la convention s'il est possible de déterminer que le montage effectué pour bénéficier d'un avantage de la convention est l'objectif principal de ce montage voilà on a terminé sur l'application de la convention fiscale entre France et Chypre vous voyez qu'il y a des petits points d'attention notamment sur les questions de résidence fiscale et d'établissement stable avec les clauses également anti-abus et on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire et pour vous former et informer en fiscalité merci